Allez, salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte, et comme vous pouvez le voir à l'écran, ce sera sur Desktop Dungeon, Enhanced Edition. Alors, première chose, il n'est qu'en anglais, je préfère le spécifier, même si ça n'a pas trop trop d'importance, et qu'il est tout à fait jouable sans. Alors ce jeu, c'est de l'exploration de donjons, du roguelike, avec une amélioration de votre kingdom, donc de votre royaume, au fur et à mesure. Pour ne pas vous spoiler, et pour ne pas vous dévoiler tout ce que le jeu possède, bien sûr, nous allons partir sur un royaume tout neuf. Hop, nous allons l'appeler... YouTube. Alors, il y a une petite histoire, bien évidemment, que je vous passerai. On va donc incarner Cleave Dungeoner, un garde humain. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'écran ? On va tout de suite un petit peu détailler tout ça. Ici, vous avez le donjon sur lequel je vais progresser. Là, vous avez mon petit personnage, on voit qu'il ressemble au portrait. Et ici, vous avez plein d'informations. Vous pouvez voir les effets actifs sur votre personnage. Ici, vous pouvez voir ses dégâts, son niveau, ses points de vie, ses points de magie, ses objets. Objets et équipements, ça c'est son sac. Ici, vous pouvez voir ses points de conversion. Donc, c'est tout simplement quand un sort ou un objet ne nous intéresse plus, on peut le convertir. Et tous les 100 points, l'humain va gagner 10% d'attaque bonus. Alors, pourquoi je dis l'humain ? Eh bien, parce qu'il va y avoir plusieurs races. On verra ça un petit peu plus tard. Ici, on a son argent. Et ici, on a sa piété qui, pour l'instant, ne nous intéresse pas. Vous voyez que je n'ai qu'un point de vie. Ici, il y a un monstre. Donc, c'est un jeu qui se passe case par case. Si j'appuie sur le monstre, vous voyez que la fenêtre se met à clignoter en rouge. Pourquoi ? Je vais mourir. Si on regarde au niveau de mes statistiques, là, le niveau level 1. Et là, si on regarde, il y a une barre verte qui est montée en disant que je vais gagner 1 point. Et on peut voir que ma vie, hop, tombe à 0. Comme ça, on peut avoir des informations sur ce qui va se passer quand on attaque, ce qui nous permet d'éviter certaines bêtises. On peut voir que le gobelin, son prochain coup va nous tuer. Il fait 2 points de dégâts, il a 10 points de vie. Moi, je ne vais pas lui baisser ses points de vie. Pourquoi ? Parce qu'il a le talent First Strike qui lui permet de taper en premier. Donc, on va bouger. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? On a récupéré 3 points de vie. Pourquoi ? Tout simplement, dans ce jeu, pour chaque case que vous allez découvrir, vous allez regagner des points de vie et du mana. Et ça va être là tout l'intérêt du jeu. Donc, hop, j'ai récupéré ce qu'il fallait. Là, on voit que je l'attaque. Je vais tomber à 5 points de vie, mais lui, il va tomber à 5 aussi. Et là, je le tue. Hop, je régène. Hop, je régène encore. Donc, voilà un petit peu le principe de base du jeu. Maintenant, il va falloir avancer pour essayer de trouver d'autres monstres, tout en évitant de gâcher trop d'exploration pour garder de la régène en cas de besoin. Hop, là, je régène un peu. Je suis full. Là, j'ai laissé une petite case. Donc, voilà. Là, on a fini la première partie. Alors, c'est le tutoriel. Là, c'était un monstre de niveau 2. Donc, je suis passé très vite sur les monstres, mais les monstres ont des spécificités que l'on pourra voir. Ici, il y a des nouvelles cases. Ces petits blocs vont nous permettre de gagner des statistiques. On voit qu'en montant de niveau, je suis passé à 10 points de dégâts, j'ai 20 points de vie. Si je prends ça, hop, je gagne 10% de bonus. Donc, je passe à 11. Ici, je gagne 2 points de vie. Et ici, je gagne, pareil, 1. Tout simplement 10%. Hop, on cherche. Ah, ici, j'ai un sort. Brûle votre ennemi pour 4 points de dégâts magiques par niveau du personnage. Ralentis leur régénération. Et il me coûte 6 points de mana à lancer. Ah, là, on a des nouveaux monstres. On va essayer mon sort. Paf. Parce qu'on peut voir que ce monstre-là a 90% de résistance aux dégâts physiques. Pouf. Donc, on régène. Tac. On refait la même. Ici, il y a un objet. On va le ramasser. Donc, une potion qui nous régène la vie. Tac. Là, je suis en train de gâcher un petit peu. C'est pas grave. On cherche des monstres. Un nouveau monstre. Hop. Un nouveau monstre. Alors, je préfère l'attaquer avant d'explorer. Mais même si là, j'ai level up. Donc, je suis passé à 16 et 33. Ce qui est cool. Ah, un objet. Cet objet augmente de 2 mon maximum de mana. Ça, j'aime bien. Ah, là, un monstre de niveau 4. Mais vous voyez qu'on peut passer à côté. Hop. On va brûler lui. Ah, un objet. Un objet qui ne sert qu'à se convertir. On va le faire. Hop. Je suis passé à 18 points d'attaque. Parce que, eh bien, il a rapporté 150 points. Donc, les 100 premiers points m'ont donné 10% de bonus. Et les 50 prochains points sont tout simplement stockés. Par contre, on ne peut pas se faire le monstre de niveau 4. On va se prendre une raclée. Donc, l'idée va être de trouver des monstres plus faibles. pour level up, bien évidemment. Ah, un objet qui augmente de 10 mon maximum de points de vie. Ça, c'est très cool. Alors, on va espérer... Voilà, qu'il y ait des nouveaux monstres ici. Oh, un niveau 4. Je ne suis pas prêt à un niveau 3. Donc, c'est vrai que je pourrais m'attarder un petit peu plus sur les monstres. Là, je ne vous les montre pas beaucoup. Vous voyez que celui-ci, c'est un mort vivant. Il ne peut pas saigner. C'est marqué en bas. Et je suis passé niveau 4. Je suis passé niveau 4. Ce qui pourrait me permettre, ici, d'aller me faire le magicien. Hop. Puis d'aller régénérer, bien évidemment. Ah, là, il y a un magicien de niveau 3. Il frappe à 16. Mais si je lui balance une petite boule de feu. Hop. Et là, je peux l'achever, sachant que la boule de feu ne me fait pas prendre de dégâts, tout simplement. Pareil. Hop. Voilà. Hop. Là, on va essayer d'aller se faire celui-là. Là, on a trouvé, eh bien, je pense, le boss du donjon. Donc, il va essayer de se faire lui. Ah, il est mort. Parfait. Je suis passé niveau 5. Donc là, normalement, j'ai de quoi me faire le boss. Oui, donc, le boss est une chèvre démoniaque. Hop. On ramasse tout. Voilà. J'ai tout exploré. Il ne me reste que le boss à faire. On va essayer d'allumer le boss, déjà. Hop. Et on l'achève avec un coup. Ce qui nous a débloqué, tout simplement, la corne de la chèvre, ainsi que des récompenses. Mais je peux sortir. Mais éventuellement, vous voyez que ça m'a ouvert une nouvelle zone. Et une nouvelle zone de butin. Bon. Il n'y a plus rien. Donc là, on va pouvoir sortir. Et voilà. On arrive. Donc, ils vont décider de reconstruire un royaume. Et c'est ainsi que va commencer notre aventure. Donc, bien sûr, c'est le tutoriel. Ils vont m'expliquer comment faire chaque chose. Ici, vous voyez qu'ils m'indiquent et montent la guilde d'un niveau. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on peut voir que si j'upgrade cette guilde, je vais débloquer le fighter, qui est une classe de personnages. Vous voyez qu'ici, il y aura d'autres classes à débloquer, bien évidemment. Ça me coûte 150 de l'upgrade. Hop. Voilà. La ville évolue. Donc, j'ai débloqué le fighter. Donc là, je vais vous appeler les discours. Donc, j'ai débloqué le fighter, qui va me permettre, eh bien, de jouer ce personnage pendant mes explorations. Sachant que vous voyez que si je l'upgrade pour 1000, je pourrais débloquer le magasin. Et je pourrais débloquer une nouvelle classe. Et là, vous voyez qu'il y a trois chemins qui sont apparus. Donc, c'est des donjons. Je ne sais pas où on va aller. On va se faire celui-là, peut-être. Allez. On va se faire celui-là. Donc là, il va falloir choisir la race de personnages, parce qu'on va aussi pouvoir débloquer différentes races. Donc là, on va jouer l'humain, parce que c'est le seul qu'on a. Donc, l'humain, c'est celui qui a le bonus de conversion de 10% d'attaque pour chaque 100 points. Et on va jouer le fighter, parce que c'est aussi le seul qu'on a. Donc, l'instinct, les monstres, qui ont un niveau égal ou en dessous au niveau du combattant, ont leur position révélée. Vétéran, un point d'expérience supplémentaire par monstre tué. Donc, ils levelent plus vite que les autres. Et ils commencent les runs de donjons avec un niveau de protection de la mort. Ici, je pars forcément avec le kit de l'aventurier, parce que je n'ai rien d'autre. Et on va jouer. Donc voilà, on a débloqué notre nouveau donjon. On voit que je commence niveau 1, et là, il me montre tous les monstres de niveau 1. Là, j'ai un petit panneau. Donc, vous jouez un humain combattant. Voilà, il m'explique tout. Bien sûr, c'est le tutoriel. Hop, moi je prends les sous. Ah, ici. Alors, découvre 3 cases du donjon. Et bien, on va le prendre. Hop, on va prendre ça. Ici, on va aller combattre. Il faut que je combatte un peu, parce que c'est vrai que sinon, je gâche ma régène. Hop, parfait. Ici, ça échange sa place avec un ennemi. Ça, ça peut être intéressant. Ici, je prends boule de feu. Ici, je prends reboule de feu. Donc, 2 boules de feu, ça ne me sert à rien. J'en sacrifie une pour gagner de la puissance. Hop. Ah, vous voyez qu'ici, quand je suis venu, ça veut dire que c'est la fin du donjon. Je ne peux pas aller plus haut. Parfait. Je suis niveau 3. Hop, hop. On prend ça. Là, on exploite la petite case. Tac, on tue. Tac, on tue. On prend ça. On tue. On avance. Ah, niveau 4. C'était trop fort pour moi. Oula. Niveau 4, j'ai eu la main un peu lourde. Là, il est niveau 1. Ah, là, il y a éventuellement une descente. On ira voir après. Ça y est, je suis niveau 4. Hop. On se fait le sorcier. Oh, tout pile. Ici, on a regagné un nouveau sort que je vais sacrifier. Hop. Pour gagner des dégâts. J'ai trouvé le boss, mais je n'ai bien sûr pas le niveau pour le faire. Ici, j'ai un panneau. Ok, donc toujours des petits conseils. Ici, ça me permet de swap. Hop. Je le sacrifie aussi. Alors, ici. Donc, voilà. Ils nous disent que les boules de feu sont des attaques gratuites. Hop. On est en attaque. Donc, je suis niveau 5. Normalement, j'ai ce qu'il faut pour finir le donjon. Hop. Tac. Je suis niveau 6. Parfait. Tac. On va aller explorer. Hop. Le dessous. Tac. Et là, normalement, il faut que je fasse swap. Ah, je ne peux pas. Non, je ne peux pas le faire parce que je ne le vois pas, ce qui est dommage. Donc, il faut que je fasse ça d'abord. Ce n'est pas les bonnes. Il faut que je fasse ça. 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 Voilà. Comme ça, je peux faire swap avec le monstre. C'est une petite astuce. Il vous explique un petit peu les particularités, les salles secrètes. Hop. Et là, je refais swap avec le monstre. Hop. Donc là, on vient là. Le swap, je n'en ai plus besoin. Tac. On gagne de la puissance. Ça. J'en ai plus besoin. On gagne de la puissance. Hop. Tac. Hop. On a gagné. On s'en va. Et donc là, on voit ce qui s'est passé pendant le donjon. Là, ils vendent bien sûr ce qu'il me reste. Ce qui me fait 216 gold. Nous avons gagné. Ils sont contents. On a vendu la corne pour 150. Et ça y est. La ville. Ou plutôt le royaume. Peut grandir. Et donc là, je dois choisir l'un des trois. Donc, je peux soit débloquer l'église. L'église qui va me débloquer, eh bien, le prêtre. Puis, deux autres classes. Ici, je pourrais avoir le magicien. Avec deux autres classes aussi. Et ici, je pourrais débloquer le voleur avec deux autres classes. Donc, il nous fait déjà 12 classes. Parce qu'on avait les trois de base. Eh bien, écoutez. Moi, je vais partir sur l'église. Parce que je le sens bien. Donc, on a débloqué le prêtre. On a agrandi la ville. Et il va falloir se faire un nouveau donjon. Donc, on va partir sur celui-là. Et ici, voilà. Donc, je peux choisir le prêtre. Alors, le prêtre, qu'est-ce qu'il a ? Il gagne trois points de vie supplémentaires par niveau. Il a des potions 100% plus efficaces. Et il fait plus 100% de dégâts contre les morts vivants. Je vais repartir avec le fighter. Parce que je préfère le fighter. Et vous voyez que là, je repars avec un nouveau personnage. Maintenant, c'est Brioni Kim. Qui est une combattante humaine. Et qui repart niveau 0. En fait, à chaque fois que vous allez relancer un donjon, vous partez avec un tout nouveau personnage. Tac. On augmente la puissance. On augmente le mana. On combat. On gagne des points de vie. Ah, on a déjà trouvé le boss. Je n'ai pas ramassé la potion. Parfait. On a la boule de feu. Hop. On a ça. On avance. Hop. On prend ça. Tac. Un nouveau sort. Détruit un mur de donjon. Et gagne temporairement 20% de résistance physique. Hop. On prend. Je vous rappelle qu'ils nous apprennent les mécaniques du jeu. Celui-là, il était niveau 3, oui. Tac. Celui-là, il est niveau 1, mais dans le doute. Je préfère régène avant de faire des bêtises. Parfait. Hop. Ça, on sacrifie. Alors. Me donne First Strike dans le prochain rune du combat. Et 5% de chance d'esquive. Donc First Strike, ça me permet de traper en premier. Donc, n'oubliez pas d'explorer les donjons. Les sous-donjons. Parce que ceux-là peuvent vous donner des bonus. Hop. Parfait. On continue. Je vais peut-être lancer. Hop. Je peux sacrifier cette boule de feu. Voilà. On sera niveau 4. Pourquoi je fais ça ? Parce que ça me donne First Strike. Donc, je pharape en premier. Donc là, je vais le tuer. Il n'aura pas le temps de riposter. Ok. Là, j'ai essayé de détruire un mur. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que j'essaie de chercher des trésors. On ne sait jamais. Hop. Alors. Voilà. Quand c'est possible, revenez en arrière pour vous remettre full vie avant de faire un nouveau combat. Je vais garder les quelques explorations autour si jamais. Hop. Donc ici, on a le fracassage de mur. Et là, on a le fracassage de mur. Ici, on peut voir. Je peux directement cliquer comme ça. Je ne vous l'avais pas montré. Mais avec la roue de personnage. Bon, maintenant, le clic gauche enfoncé. Hop. Il n'y a rien d'autre. Allez, on va l'affronter. On va tout de suite lui lancer ça. Hop. On boit une potion. On relance ça. Hop. On boit une potion. On se donne first strike. Et on l'achève. Et on s'en va. Bon, bien sûr, un donjon assez rapide. Et la ville, vous voyez qu'elle évolue encore. Hop. On vend 150 pièces d'or. Merci. Donc là, je pourrais bien sûr construire un des deux trucs que j'ai laissé pour avoir des nouvelles et nouvelles classes. Ou aller voir le blacksmith. Le blacksmith, je peux l'upgrade pour 200. Et il va me permettre de débloquer certaines choses. Comme une épée. Un bouclier. Ainsi que la baguette. Hop. Je l'upgrade. Donc là, je pourrais lui demander de préparer quelque chose éventuellement. Donc soit l'épée qui me file plus de dommages. Soit la baguette. Qui me permet de détruire un ennemi régulier. Soit le shield qui me permet de réduire les dommages que je suis de deux. Je vais prendre le shield. C'est pas ici qu'il faut le faire, c'est vrai. Donc ici, hop. Nouveau donjon. On va tout de suite y aller. Select. Comme ça, on aura fait un peu tout le tuto ensemble. Donc ici, on va partir avec... Allez, est-ce que je vous montre le prêtre ? Je vous montre le prêtre, ça risque de être dangereux. Ici, voilà. Je peux choisir des objets en préparation. Vous voyez que là, je vais partir avec le kit d'aventurier. Éventuellement, comme c'est le prêtre, on va prendre le bouclier. Je pourrais lui mettre l'épée en plus éventuellement. Mais vous voyez que là, si je pars, ça va me coûter 15 pièces d'or de partir. Allez, hop. Ah, je peux en prendre qu'un des deux pour l'instant. Je vais prendre le bouclier. Voilà. Donc le prêtre, donc Praia Fingersnack. Et plus faible Ard, je le rappelle, elle régène 100% de plus des potions. Elle fait plus 100% de dégâts contre les morts vivants. Et elle a 3 points de vie supplémentaires par niveau. Mais contrairement au guerrier, elle va gagner les niveaux beaucoup moins vite. Donc il ne faut pas que je fasse de bêtises. Ça, c'est un mort vivant. Je le one-shot. Tac, ici. Alors, boost votre prochaine attaque de mêlée de 30% de dommages bonus. Invoque un ennemi existant. Hop. Hop. On pick-up ça. On pick-up ça. On pick-up ça. Ah, ouf. Si je pars sur des ennemis un peu trop forts pour moi. Et vous voyez, là, je ne vois pas les monstres, en fait. Contrairement au guerrier. Donc, je ne sais pas de quel côté partir. Donc oui, là, ils me disent d'éventuellement sacrifier des objets dont je n'ai pas besoin. Ce qu'on va faire. Tac. Et vous voyez que le bouclier me prend un d'emplacement, bien sûr. Allez, j'aimerais trouver des... Voilà. J'ai trouvé le boss. Ça y est, je suis niveau 3. Ok. Niveau 3, j'en ai laissé un là-bas. Je vais aller me le faire. Alors, oui. Faites attention en combattant. Il y a du niveau 4, là. Ça y est, je suis niveau 4. Il n'y a pas un mort-vivant, non. Bon, je vais me faire lui. Éventuellement, j'ai la boule de feu que je n'utilise pas assez. Voilà. Tac. On pick up ça. Hop. Là, je suis full. Je pensais l'achever. Parfait. Hop. On a celui-là que je peux sacrifier pour gagner plus de puissance. Il y a lui. Tac. Ici, il s'est exploré. Ici, il s'est exploré. Il ne me reste que le boss. Je ne fais que niveau 4. Donc, ici, je pense qu'il faut faire le summon pour faire ça et avoir le dernier niveau. Et des fois, il y a des petites énigmes comme ça. Hop. Alors, une épée qui ajoute 4 de dégâts. Donc, je gagne 4, mais je suis passé de 40 à 46, tout simplement, parce que j'ai un bonus. Donc, l'invocation, je n'en ai plus besoin. On va venir là. On va lui faire, hop, brûlure, hop, brûlure et on l'attaque. Tac. On prend tous les bonus et on sort. Donc, voilà. On a bien amélioré. On a vendu. Et un nouveau bâtiment est apparu. Donc, la taverne. Et quand je clique sur la taverne. Voilà. Parce qu'on a fini le tutoriel. Il y en a un peu trop. Eh bien, vous voyez, hop. Il faut encore que j'en fasse un pour être tranquille. On va le faire. On ne va pas retirer avec le fighter parce que je préfère le... Voilà. Il nous dit où on va. Il nous dit tous les détails. C'est bon, je peux cancel ? Ah. Ça y est, je peux cancel. Donc, si on clique sur la taverne, on a accès à la carte du monde. Carte du monde sur laquelle on va pouvoir, eh bien, aller faire des aventures. Par exemple, ici, le Den of Danger qui est de difficulté normale. Ici, pareil pour le Venture Caves. Ici, on a du Easy. Ça, c'est un run aléatoire. Ou bien, on retourne dans notre royaume pour le gérer. Par exemple, avec nos sous, on pourrait, hop, débloquer le voleur. Donc, on a débloqué le voleur qui va nous permettre de faire un run supplémentaire. Donc, vous voyez, là, on peut voir tous les niveaux, hop, si je tiens à appuyer. Et ça, c'est le camp des humains qui m'a débloqué l'humain. Mais, après quelques donjons, donc là, je ne vais pas vous les montrer, vous allez débloquer le camp des elfes, le camp des nains. Ce qui va vous permettre d'avoir des races supplémentaires pour faire vos runes. Vous voyez qu'ici, donc là, pour une aventure générale, ici, on choisit sa classe. Donc, là, il y a la race. On peut choisir ici pour se préparer. Ici, on peut faire un run au pif. Ici, on peut prendre la même chose que la dernière fois si on veut se refaire un petit run. Ici, voilà, on peut les classer comme on veut. Sachant que pour chaque aventure, en fait, vous allez avoir des petits succès pour le faire avec, voilà, si je clique. Donc, il faut l'avoir fait avec les 20 classes disponibles. Donc, le paladin, le chimiste, le bloodmage, le sorcier, le wizard. Ça, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Il y a différents badges à obtenir. Par exemple, atteindre le niveau 10, ne pas convertir d'items, ne rien acheter. Pour chaque aventure, vous allez avoir, eh bien, pas mal de choses à faire. Voilà pour le petit tour du jeu. Hop. Il y a quand même énormément de choses. Je ne vous ai pas tout montré, bien sûr. Je vous ai laissé quelques découvertes si ça vous tente. N'hésitez pas, eh bien, à vous le prendre s'il vous intéresse. Il est dispo sur Steam pour quelques euros à peine. J'espère que cette découverte vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501